Et action ! Pour son troisième film, Ismaël Saïdi se glisse dans la peau de Samir, un ancien joueur de foot de Molenbeek, qui élève seule sa fille. Au début du film, on apprend que sa fille ne peut plus rester à l'école où elle est parce qu'elle a un haut potentiel et qu'il faut l'assurer d'une école privée. Elle n'a pas trop les moyens. Elle découvre ce tournoi, un tournoi de street soccer à Bruxelles, où le vainqueur peut empocher une belle somme d'argent et décide de monter une équipe de gars avec lui pour essayer de gagner le tournoi et inscrire sa fille dans cette école-là. C'est une équipe de bras cassés, ce qui fait justement toute la comédie autour de la fin équipe. A la fois réalisateur, acteur et scénariste du film, Ismaël Saïdi a choisi le street soccer pour toucher un public jeune. Pour les chorégraphies, il a fait appel à un freestyler bruxellois. Avec les comédiens, on a essayé de leur montrer quelques techniques. C'était assez difficile vu qu'ils ne sont pas freestylers. On a surtout montré déjà comment on joue au foot. Les freestylers avec qui on travaille sur ce film sont des mecs qui arrivent à jongler et avec des mouvements que je ne soupçonnais pas. Je ne savais pas qu'on pouvait faire ce genre de mouvements avec son corps. Avec seulement cinq semaines de tournage, le film a un petit budget. Presque toutes les scènes ont été tournées à Scarbeck. Une façon de redorer l'image de la commune après les attentats. Il y a eu toute une campagne derrière Mollonbeck pour dire « Attention, ce n'est pas la commune pour récompense, 10,80, etc. » Mais pour Scarbeck, il n'y a quasi rien eu. Je trouvais qu'un film où tous les extérieurs seraient à Scarbeck était une bonne carte postale pour montrer ça en dehors. Le tournage se termine vendredi et le film sortira au printemps 2018. Applaudissements Applaudissements